Musique Je profite de ce que j'ai à raconter aujourd'hui pour faire une mise au point sur la réalité de ce que je décris et pour répondre aux nombreuses personnes qui me demandent si tout est imaginé ou non. Je ne parle pas des personnages qui sont basés sur de vrais gens et qui souvent contractent plusieurs traits de personnes différentes. En tout cas, tout le monde a bien compris que ce ne sont pas de pures inventions. En revanche, on me soupçonnerait volontiers d'enjoliver certains faits, ce qui n'est pas faux non plus, ou plutôt de leur donner le caractère exemplaire qui convient à une parabole. Mais là, ce que j'ai raconté il y a deux jours à mes amis devant le bassin de mon petit jardin, et la vérité sans altération aucune, sans correction, ce sont douze épisodes successifs qui se sont déroulés dans la même journée et qui ont un point commun, c'est que dans les deux cas, il y a un petit garçon. Mais d'abord, révélons la raison de la visite de mes amis dans mon jardin ce jour-là. Mes poissons rouges, figurez-vous, au milieu du jardin, pour remplacer la citerne cubique affreuse en PVC blanc dont tous mes voisins se servent pour arroser leurs légumes, j'ai creusé moi et j'ai construit un petit bassin d'assez bonne taille, environ 8 mètres carrés, pour une profondeur d'un mètre, la moitié enterrée, l'autre soutenue par un mur de pierre sèche, et j'ai apporté des poissons rouges dont aucun n'a été acheté en jardinerie, parce que toutes les mares privées du coin en sont peuplées. Pour les pêchers, j'utilise une petite canne à pêche avec un hameçon minuscule, et de temps à autre, quand ça ne mord pas, je ramasse une galette de vase avec des plantes aquatiques pour que la sortie n'ait pas été inutile, et donc comme ça le bassin est entouré au fil du temps, a été entouré d'un petit massif qui constitue un écosystème assez stable, avec rainettes, libellules, etc., et toute la végétation qu'il faut sur les berges. C'était donc l'objet de la curiosité générale ce jour-là, je servais du vin blanc à mes amis peu avant midi devant ce bassin, et tout le monde me demandait où j'allais pêcher ces fameux poissons. Et c'est là que le récit commence, vers deux heures, au bord d'une mare assez grande, il y a quatre jours environ, je pêche avec de la mie de pin, et autour de moi, on entend que le bruit du vent et des oiseaux, mais soudain on entend aussi les pneus d'une voiture sur le gravier du chemin. C'est une Kia blanche, très haute, un genre de 4x4, qui arrive avec trois personnes, le père, la mère, et un fils de 11-12 ans, qui porte une casquette blanche. Je salue le père, qui me répond, 40 ans, vêtements de sport, mais la mère et le fils ne me regardent pas en sortant de la voiture, le gamin fouille déjà dans le coffre à la recherche de sa canne à pêche, une canne longue, jaune, assez compliquée, que le père vient déplier pour lui, en lui disant, attends, attends, mais attends, je te dis, non, ça ne se met pas comme ça. La mère, elle, elle déploie une couverture au bord de l'eau, et elle enlève ses sandales, et l'enfant va se planter au bout d'un moment, au bout de la mare, où il y a un petit mur, et il jette son bouchon dans une eau marron, qui fourmille de poissons rouges, parce qu'il faut se préciser que si ça ne mord pas, ce n'est pas à cause de la rareté des poissons, on peut même dire que la mare est surpeuplée. Le mot local, c'est kaffi, cette mare est kaffi de poissons. Toutes les 10 secondes, l'enfant relève sa ligne et relance le bouchon, et la mère lui dit, attends, attends, il faut de la patience, tu relèves trop vite. Je sais ce que je fais, répond l'enfant. Le père lui suggère d'aller plus à droite, l'enfant répond, non, je reste ici. Le père excédé lui dit, bon, écoute, puisque tu sais mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, débrouille-toi, et il se met à lire le midi libre ostensiblement dans son coin. Trois minutes après, l'enfant, qui s'est déplacé comme on lui avait dit, qu'on lui avait conseillé, accroche sa ligne dans un buisson, et là il dit à son père, tu vois, je ne voulais pas venir ici, c'est à cause de toi. Alors le père se lève, démêle le fil avec ironie, l'enfant s'énerve, on sent qu'en plus il n'aime pas du tout que je sois là, et on commence à sentir qu'il me désigne de façon muette, comme l'occupant du seul coin de la mare où ça pourrait mordre à la rigueur, et qu'il attend en fait qu'on me fasse comprendre que je dois dégager. Là, j'accélère un peu le récit, mais ça a duré une bonne demi-heure. Les asticots, ce n'était pas ce qu'il fallait, non, donne-moi du pain, pas celui-là, l'hameçon est trop gros, je te l'avais dit. Et là, j'assiste un peu épouvanté à la métamorphose de ce gamin en un véritable monstre de café-théâtre, pendant que le père lit toujours son midi libre en s'interrompant de temps en temps pour lui dire, eh bien, tu as qu'à te mettre par là, puis tu laisses venir, etc. Le gamin lui répond carrément, tais-toi ! Et la mère ne fait strictement rien pour défendre son mari, on a même l'impression qu'elle est contente de voir traiter comme ça son mari par un gamin qui a la prunelle de ses yeux. Des yeux, d'ailleurs, qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont cachés derrière des lunettes de stars à verre dégradée, genre festival de Cannes. J'ai oublié de dire qu'elle a les cheveux blonds, cendrés, assez volumineux, qu'elle est d'ailleurs assez volumineuse elle-même, et que son mari l'appelle Marilyn. À la fin, le gamin s'énerve carrément, il dit, de toute façon, c'est un coin pourri, c'est un montage de lignes pourries. Son père lui dit, mais attends, j'ai monté ça exactement comme tu m'avais dit, c'est toi qui as choisi la taille de l'aimeçon. Et le gamin répète dix fois, mais tais-toi, mais tais-toi, putain, etc. Puis il lâche sa canne sur la berge, il va s'installer dans la voiture en disant, bon, bon, on se casse, j'en ai assez, et il met un masque bleu sur son nez, ce qui est bien la preuve, entre parenthèses, que le masque entretient avec la folie personnelle des gens un rapport très étroit. « Et dis-donc, tu vas plier ta canne », dit le père. Mais la mère, au lieu de dire, ton père a raison, tu as monté la canne, tu la démontes, on n'est pas des larbins quand même, enfin, elle aurait dû faire comme dans toutes les familles normales, non, la mère l'a dit au père, laisse, laisse, je vais le faire. Et l'enfant, sans quitter la voiture, dit à sa mère, non, non, tu vas faire n'importe quoi, tu ne connais rien, laisse faire papa. Et devinez quoi ? C'est le père qui l'a fait, en effet. Il a ramassé tout, le bol d'asticots, le saut vide, la canne, etc. Et puis, là, je me suis dit, moi, je vais y aller, je vais aller aider le père à plier sa canne, puis je vais aller me pencher à la fenêtre de la bagnole pour dire à ce gosse, peut-être que ton père accepte de te voir traiter les adultes comme ça autour de toi, mais moi, non. Alors, casse-toi, en effet, parce que depuis une demi-heure, j'en ai pas au-dessus la tête de t'entendre. Mais la Providence veillait sur la situation, parce qu'au moment où j'allais me lever pour aller lui tenir ce discours, j'ai eu une touche assez franche, et pour donner une leçon de philosophie au petit crétin masqué dans sa voiture, j'ai pêché sous ses yeux le plus joli poisson du monde, un poisson japonais, rouge et blanc, avec des nageoires toutes roses comme des voiles qui faisaient bien 15 cm. En fait, c'était un poisson d'ornement, quoi, que j'ai montré pendant mon récit fièrement à mes amis, d'ailleurs, dans mon bassin, tout en finissant l'histoire, et j'ai raconté qu'avec une fausse innocence, un peu cruelle, le père est venu voir, en contournant la mare, il a crié à son fils, qui s'appelait Brian, comme il fallait s'y attendre, Brian, t'as vu, si t'avais été plus patient, etc. Et là, pour le faire taire, le gamin s'est jeté entre les deux sièges avant, et il a klaxonné sans interruption, bref, le malade total. Non mais ça va pas, non, a dit le père, arrête, arrête, tout de suite, je te dis, le gamin s'est arrêté parce que la mère s'est fâchée, et là j'ai dit au père, mais dis donc, j'ai l'impression que vous avez un léger problème avec ce gosse, mais il s'est refermé, il a mis lui-même un masque, et il a dit, non, non, pas du tout, d'un ton un peu nazillard à cause du masque, et puis ils sont partis tous. Et bien, ça c'était la première histoire, j'en ai une deuxième qui est un peu plus courte, pas d'inquiétude, qui s'est passée une heure après, Léon, on peut d'ailleurs témoigner, puisque c'est lui qui m'a envoyé le type, j'arrive au village des poissons, on me dit, ce monsieur, et on me dit, il y a un type de 40 ans debout devant une voiture noire, ce monsieur n'a pas assez d'essence pour atteindre la station-service, est-ce que tu n'aurais pas un bidon ? Si, mais il est au jardin. C'était un bidon métallique, impossible à verser dans son réservoir de voitures de luxe électriques hybrides, etc., toutes options. Je lui dis, j'ai une poire pour transvaser, une sorte de siphon, mais il faut revenir au centre. Et donc, on se resuit vers le centre du village, la fontaine, et enfin, je lui donne à l'aide de mon siphon les quelques litres qui lui manquaient, et le gars, très reconnaissant, veut me payer tout de suite, je lui dis pas question, et pendant que nous parlons, comme ça, très cordialement, sur le ton, si vous repassez ici après le confinement, vous me paierez un pot au café, je vois un gamin masqué de 11 ans sur le siège passager, que je n'avais pas remarqué au début, qui n'est jamais descendu, qui n'a jamais dit bonjour, qui ne s'est pas manifesté, qui n'a pas quitté les yeux sa console Switch ou Sony, ou son téléphone portable, alors là, j'ai dit au père, écoutez, si je veux bien, un dédommagement, je voudrais que votre fils s'aperçoive que j'existe, et qu'on sente à faire preuve de la politesse minimum, ça m'arrangerait, c'est vous qui me rendriez service. Et là, le père, désolé, m'a fait comprendre que c'était trop demandé, il a presque regretté de n'avoir pas pu me payer, et puis ils sont partis là-dessus. Et là, Christiane, la psychiatre de Montpellier, qui était venue voir mes poissons le temps de prendre un verre de vin blanc, parce que je n'ai pas dit mais elle aime bien le vin blanc, Christiane, a dit ça, c'est typique, quand tu vois un gars de 40 ans qui emmène un gosse tout seul dans une grosse voiture, et que le gamin fait la gueule comme ça, c'est un père divorcé, il avait sûrement la garde alternée, et le gosse ne peut pas le blairer. Et là, nous sommes partis sur des problèmes innombrables qu'on infligeait aux enfants de nos jours, et qui se combinaient à ceux que les enfants ont toujours eu avec leurs parents, et je crois que cette pauvre Christiane avait eu sa dose. Par exemple, vous allez vous dire comment ça se fait que le psychiatre à Montpellier soit toujours fourré au village, parce que c'est qu'elle a un grand-oncle, Roger, qu'elle adore, qui est le frère aîné de son grand-père, et qui a connu son père petit, un père injuste et brutal, mais mort devant elle d'une crise cardiaque quand elle avait 10 ans. Du coup, elle revient sans arrêt au village pour se heurter à ce mystère douloureux. D'ailleurs, tous les hommes de sa famille se ressemblent beaucoup, j'ai presque envie de dire qu'elle en fait partie, des hommes de la famille, oreille haute, décollée, grand front, haute taille. Donc non seulement il y a des gènes dominants chez eux, mais il y a aussi, dans le cas de Christiane, des hormones mâles en trop grande quantité, parce qu'elles leur ressemblent dans ce qu'ils ont ou avaient de plus masculin. Donc Christiane a très très peu de copains dans la vie, mais beaucoup de copines, dont une est gendarme, ce qui est un indice assez puissant. En tout cas, cette situation familiale et personnelle fait qu'elle est très très attentive aux questions de filiation, de rapport au père, à la masculinité, et que l'un de ses sujets d'études favoris en ce moment est le président de la République, dont elle ne cesse de nous dire qu'il faut se méfier de plus en plus. Par exemple, je me souviens que pendant les élections, il y a quatre ans, elle nous expliquait que Marine Le Pen n'avait pas compris qu'il fallait le traiter, son adversaire, comme un gamin, au lieu d'entrer dans l'arène avec lui pour discuter. Et si elle avait mis l'accent systématiquement sur son immaturité à lui, nous a dit Christiane, elle l'aurait balayée en lui disant, en gros, « Monte dans ta chambre ». Et là, l'abonné au monde, qui s'était glissé parmi nous tardivement, appâté par le vin blanc, le saucisson et notre discussion, a répondu, de toute façon, sa concurrente n'était pas mûre non plus. « Pour une fois, je ne te donne pas tort », a dit Christiane, et elle nous a expliqué toutefois que le rapport à la maturité des deux protagonistes avait bien changé en quatre ans. Là-dessus sont arrivés Léon, Bernard et Suzanne, ce qui fait qu'on dépassait d'une personne le quota autorisé de six, mais qu'on s'en foutait. Alors, Gustave a dit, « Si on voit les gendarmes, Suzanne, tu vas aller dans la cabane à outils avec le chien. Ils n'ont pas le droit, c'est du privé », a dit quelqu'un. Au milieu de cette plaisanterie, on était en train d'oublier toutes ces histoires de maturité présidentielle, mais l'abonné au monde qui est littéralement obsédé par la politique a dit, « Donc, explique-nous ce que tu disais tout à l'heure. » Je voulais dire, a répondu Christiane, que si lors de la dernière élection, elle avait non seulement traité Macron comme un petit péteux en rébellion contre son père médecin, mais avait montré de son côté qu'elle avait résolu ses problèmes avec son propre père, ses problèmes avec l'autorité en général, y compris et surtout celle des spécialistes en économie, elle pouvait le dominer sans trop de problèmes. Gustave l'a invité à poursuivre et elle a dit, « C'est simple. S'il y a trois mois de l'élection, elle avait dit à la France entière, notamment féminine, « Les femmes de mon âge savent qu'il y a un moment d'existence où on subit le caractère d'un père exigeant, impatient et vieux. C'est une loi de la nature et je m'efforce de subir cette loi face au mien avec le sourire et la compréhension et l'équanimité qui conviennent. » Elle aurait fait la moitié du chemin vers la victoire. Et l'autre chose, c'est que quand on essayait de lui reprocher sa légèreté dans les matières économiques, elle aurait dû répondre, « On ne gouverne pas en bachotant comme mon adversaire, on gouverne avec ce qu'on sent que l'on est, ce que l'on pense, que sont les autres et on essaie surtout d'avoir du nez. » La politique, c'est ça, il n'y a pas de diplôme pour le flair. Elle aurait dû dire, « Les spécialistes, j'en suis entouré, le rôle d'un gouvernant est de deviner qui a raison, pas d'entrer avec les scientifiques dans une compétition permanente comme un crétin en prétendant connaître les dossiers aussi bien qu'eux. Si elle avait dit, « Je connais des gens qui connaissent le dossier mieux que moi et mieux que vous, sans doute, mais pour l'instant, la seule chose que je cherche à connaître, M. Macron, c'est votre caractère prétentieux, méprisant et égoïste, puéril, un caractère dont je ne veux pas pour mon pays. » Tu imagines comment ça se serait passé. D'ailleurs, là, récemment, a dit Christiane, elle a de nouveau progressé vers la maturité tandis que lui va toujours plus vers l'immaturité. Il y a une chose qui est passée inaperçue ou presque, a dit Christiane, c'est que Macron a eu récemment aussi ce problème des réflexions publiques proférées par le père à son sujet. On se rappelle que le père Le Pen a affronté sa fille avant le premier tour de l'époque, mais à l'époque, il s'est bien gardé de miner sa dignité d'adulte en disant « elle est nulle ». Non, il ne l'a combattu que sur les idées. Parce que le père Macron, lui, nous a dit « mon fils joue un rôle de séducteur dans la vie, mais si vous saviez, mes amis ». Alors, l'abonné au Monde a essayé de mettre en doute ce que disait Christiane, mais Gustave a confirmé que le père Macron avait dit en gros de son fils « vous ne le connaissez pas, il joue très bien à la comédie ». Ce qui voulait dire « il est entièrement différent de ce que vous pensez ». Il aurait pu ajouter « il n'est ni loyal, ni sûr de lui, ni animé par une profondeur personnelle » puisque c'est ça qu'il voulait asseoir comme illusion, ni altruiste. Les gens ont pu déduire de tout ça, de ce que disait son père, qu'il n'était pas du tout celui qu'il prétendait et qu'il s'avançait masqué. Comme le démon, a dit Léon, qui avait l'air d'approuver fortement ce que nous disions. Et Christiane, que tout le monde écoutait comme un oracle, non parce qu'elle était psychiatre, mais parce que c'était une fille malade de son père défunt, comme je l'ai dit. Christiane nous a brossé un portrait accablant, en commençant par le fait que Marine Le Pen avait trouvé l'angle depuis trois mois. Plus on va avancer, plus elle va le traiter comme un gamin paumé dans ses mensonges, en se donnant à elle-même le rôle d'une femme mûre qui a réfléchi, ce qui est d'ailleurs sans doute vrai. En tout cas, face au névrosé, c'est le genre de truc qui marche toujours. Notre président est un type qui redoute d'être grondé par une femme d'expérience, mais qui a besoin en même temps de l'être. et d'être le chéri de maman, en quelque sorte, ça l'oblige à essayer de dominer tous les hommes qui pourraient être son père, qu'il perçoit comme ses rivaux. Je ne vous fais pas de dessin, mais son comité scientifique, là, à la con, dont les chiffres médicalement ont été bidonnés, on a les preuves, outre qu'il sert à faire passer des mesures économiques, à l'énorme avantage d'être composé d'une demi-douzaine de médecins qui envoient un message subliminal au père Macron, lequel message est en gros « On est plus fort que toi, ton fils nous a nommés pour t'écraser symboliquement. » Mais le pire, a dit Christiane, c'est ce qui vient de se passer avec l'ENA. Très peu de commentateurs ont dit que le fait de se retourner comme ça sur l'école qui vous a formée pour la démanteler, pour se venger des humiliations qu'on y a subies, est l'une des constantes chez les dictateurs un peu cinglés, même Hitler l'a fait. Là, il vient donc de le faire, il supprime l'arbitre des élégances en France qui est l'ENA. La prochaine étape, il va faire réformer l'école nationale supérieure qui l'a repoussée trois fois. Vous allez voir, nous a-t-elle dit. Et là, Léon lui a demandé comment, selon elle, ça allait finir parce que, sans doute, il avait des institutions de son côté. Et Christiane a répondu « Ce qui est embêtant, c'est qu'il est entré dans une logique de malade il y a plusieurs mois et que comme les gens qui sont entraînés par leurs mensonges, qui sont obligés d'inventer d'autres mensonges pour effacer les premiers, c'est une spirale qui n'a pas de fin. Enfin, plutôt, elle a une fin, une fin à la Ligonesse, à la docteur Roman, vous savez, ce type qui a tué toute sa famille parce qu'il était assailli par les conséquences de ses mensonges. Ligonesse, c'est pareil. Personne ne s'est demandé pourquoi l'histoire du feuilleton Ligonesse s'est incroyablement bien vendue dans les ciosques de l'an passé, je veux dire, dix fois mieux que les meilleures prévisions, c'est que le récit d'une pulsion que tout le monde peut comprendre, celle du type qui n'a pas le niveau et qui préfère tuer sa famille plutôt que d'avoir tort. Et Gustave a fait de l'humour noir et il a dit là c'est emmerdant ce que tu dis parce que la famille c'est nous et nous nous sommes tournés vers Léon pour qu'il statue avec ses qualités de devin habituel et il a éprouvé le besoin de nous dire à titre liminaire je vous préviens là je ne plaisante pas. En ce moment a-t-il répondu sur un ton un peu de conjuré ? Tout le monde dit que le Brésil a vu se développer une souche ultra dangereuse contre laquelle même les vaccins semblent impuissants et que fait notre président en ce moment même ? Il laisse arriver mille personnes par semaine du Brésil à Arroissy comme il l'a fait pour la Chine il y a un an. De temps en temps il passe d'ailleurs par l'Allemagne ou la Belgique donc ça fait beaucoup plus de mille puisque rien n'est fermé. Alors moi aussi je crois que c'est plus fort que lui il est dans une logique qui consiste à aggraver la catastrophe pour s'en tirer indenne à titre personnel à la faveur d'un effondrement général. Dans deux mois il va t'expliquer nous a-t-il dit qu'il y a une flambée brésilienne que c'est la fatalité tout ça pour garder la face grâce à la confusion sanitaire entretenue depuis des mois. Et Christiane a dit en allumant une cigarette là je suis entièrement en accord à la limite pour continuer à prétendre qu'il domine la situation il nous enterrerait sous la terrasse. et Gustave m'a dit tu ne resserres pas de vin blanc à Christiane s'il te plaît. A bientôt merci. Sous-titrage Société Radio-Canada